Vous voyez, hier soir, on est passé de la co-construction à la destruction. On va revenir au point de départ de cette affaire d'hier soir qui n'est ni plus ni moins qu'un règlement politique. Moi, ça va faire depuis 2015 que je suis harcelée par Calédonie Ensemble, ici. Ça veut dire que s'il y avait eu une opposition à ce projet en termes d'aménagement, il fallait le faire savoir au moment du vote du budget. Ils le disent tellement haut et fort de partout parce que ça manque un peu de discrétion à l'intérieur de chez eux dans la réunion pour dire « la mère, de toute façon, elle va tomber parce qu'on ne votera pas son budget ». Dans cette affaire, il y a toujours un juge et ce juge, ce sont les électeurs. C'est eux qui choisissent à un moment donné. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est le peuple. Alors, on ne peut pas venir au conseil municipal parce qu'il y a la presse faire des grands effets de manche quand on ne travaille pas. Mais quand on vient me mettre des bâtons dans les roues comme Marcel, mais quand ils ne viennent pas parce qu'ils ne sont jamais là, qu'ils ne sont payés à rien faire, je fais quoi ? Moi, je ne suis pas un shadow président du gouvernement. Je ne suis pas plus un shadow président de la province sud. Et je ne serai jamais un shadow maire de la ville de Nouméa. Donc, quand on essaie de me faire plier pour me dire « c'est ça ou rien », alors il a très vite compris qu'on arrivait au bout de l'exercice parce que celui qui va me faire plier, il n'est pas encore né. J'ai toujours résisté et je continuerai à résister. Et je considère aujourd'hui et bien à Calédonie Ensemble, pour moi, c'est fini. C'est terminé. Et qu'on n'utilise surtout plus mon image pour tenter de faire croire comme les élections dernières que je suis toujours dans la boutique alors que ça fait des années que je n'y vais plus. Merci. Merci.